Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème point Métao Dans ce point Métao qui sera un peu plus court, un peu plus concil que d'habitude Parce qu'il y aura plus de choses à dire jeudi prochain après le cast du Zandika Rising Surpenship Que vous retrouverez en français sur notre chaîne Twitch à partir de 17h30 vendredi Avec nos invités spéciaux pour co-caster cet événement, Charles et Théo du Podcaster Mage Du coup aujourd'hui on parlera de la data en standard, plus de 7000 matchs ont été répertoriés dans une winrate matrix que je vais vous montrer de ce pas Ensuite on parlera d'un nouveau deck en standard et enfin une table de side Gobelin by Red Duke Donc voilà, histoire de pouvoir appréhender vos matchups et monter le ladder en historique avec un excellent deck, un des decks tier 1 du format Si ce format vous plaît, pensez à laisser un pouce bleu, un abonnement, partagez, laissez un commentaire, parlez du point Métao autour de vous C'est important pour nous, ça nous aide à être référencés et à trixer l'algorithme YouTube En échange de ce petit pouce bleu, je vous lâche un petit code à mettre sur la boutique pour les landes Bob Ross Magnifique, voilà, Island Wilderness, Delightful Meadow, Happy Swamp, Move Mountain et Trifren Vous rentrez ça dans la boutique Magic Arena et gratuitement vous allez recevoir ces landes de cet artiste fantastique Sans transition, on passe directement aux matrices de standard Paf, on arrive sur la matrice de MTG Data Comme d'habitude, lien en description si vous voulez suivre leur compte Twitter Il regroupe la plupart des gros tournois dans une matrice de winrate Pour voir un petit peu quels sont les matchups de certains decks contre d'autres decks Vous avez un intervalle de confiance en dessous des pourcentages Plus l'écart entre l'intervalle de confiance est élevé, moins de games ont été joués Plus l'écart est réduit, plus de games ont été joués Et du coup, le résultat que vous voyez est précis et fiable pour le coup Cette matrice, elle ne fait que confirmer ce qu'on disait dans les points Métao précédents C'est à dire que le méta standard est plutôt stable, plutôt résolu Il n'y a pas trop de changements quand même On a une petite introduction d'un deck Dimir Control dont je vous parlerai juste après Qui fait son apparition en winrate positif dans ce standard actuel Pour le coup, c'était un deck qui n'était pas extrêmement joué Dimir Control Mais on y reviendra juste après parce qu'il y a des versions qui sont apparues un petit peu différentes On voit qu'on a toujours une domination nette de Mono Green Food Qui est le deck tier 1, le meilleur deck du format en standard Suivi de près de Grulagro, vous le savez Grulagro ça a été le premier meilleur deck de ce standard post-homnat C'est suivi aussi de près des decks Temur Rampes, je vous en parlais aussi dans les précédents points Métao Temur Rampes, ça bat très très bien, notamment Mono Green Food et Esper Doom for Tod Qui sont des decks qui sont plutôt populaires Et juste pour ces raisons-là, même si son match-up contre Grul n'est pas incroyable Et bien ça fait de lui vraiment un très bon deck En plus les versions Roboche sont vraiment magnifiques, très 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 jolies On voit que Dimir Rogue perd un petit peu en place Effectivement tous les decks commencent un petit peu à s'habituer L'arrivée des decks comme Dimir Control ça peut aussi freiner le plan de jeu d'un deck Dimir Rogue Et puis les Grul agressifs arrivent toujours à s'en sortir On a Mono Red qui s'est stabilisé à 50% Qui était lui plutôt absent des dernières matrices de standard Et puis enfin on a certains decks qui commencent à diminuer vraiment en popularité et en winrate Comme les Ragdos Midrange, les Big Red, les Azorus Hurion Voilà c'est vraiment une confirmation de ce qu'on voyait avant sur les anciennes matrices C'est que le standard il est plutôt sain, plutôt résolu Maintenant on attend Caldheim pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière On a quand même 2-3 decks qui apparaissent s'il est là Notamment le Dimir Control dont on va parler tout de suite Il s'agit d'un deck Dimir Control Yorion Donc du coup avec 80 cartes qui permet d'avoir Yorion en compagnon Du coup de jouer beaucoup plus de cartes dans son main deck Ça permet aussi de générer de la value On sait que Yorion quand il arrive en jeu il peut permettre de blinker des permanents Et là ici on a pas mal de choses à blinker Notamment les Simulac Solenel, les Hattrices ou les Augures de la Mer Pour faire de la value, les Cauchemars d'Elspeth aussi C'est un deck vraiment qui n'existait pas, en tout cas que moi j'avais jamais vu sur cette mouture là On avait des decks Dimir Control mais qui cherchaient juste à jouer des interactions, des contres et des Typhon de requin Là on a un plan de jeu qui est un petit peu entre le Azorius Yorion qu'on avait en début de format Et le Esper Doom4Tall mais où on enlève Doom4Tall d'une couleur Et on veut continuer à avoir le plan de jeu value permanent avec Yorion Il est assez intéressant, cette liste là pour le coup j'ai repris la liste de Thierry Ramboa, Caël Grandeboa Que vous pourrez trouver sur Twitch quasiment tous les jours, les après-midi qui préparent ses tournois Il a fait finale du CalDem Qualifier avec cette liste là Je lui ai posé 2-3 questions MP pour savoir un petit peu ce qu'il en était Comment cette liste se placait dans le méta Il faut savoir que c'est une liste qui a été popularisée ou en tout cas peut-être créée même par Fabien Klein Qui a joué ça au Mythic Society de mercredi dernier Depuis la liste est apparu et a explosé Il y en a eu plusieurs dans le top 16 du CalDem Qualifier Qui est un tournoi à quasiment 300 joueurs Donc la liste est de vraiment populaire Thierry Ramboa c'est jusqu'en finale, gros GG à lui pour le coup pour la performance Et voilà donc du coup ce deck là arrive dans le format A un bon match-up contre tous les decks qui battent Grull des dires de Thierry Donc c'est pour ça que c'est un deck qui se positionne pas trop mal Quand vous savez que Grull est un deck qui polarise un petit peu l'attention de tout le format Un petit peu comme Monored Food Et bien être capable de battre les decks qui vont battre Grull Et je pense notamment à Monover Food Et bien c'était plutôt un bon call C'est vrai que ce deck là avec ses Huguin, avec ses événements d'extinction Avec ses moyens de générer de la value, beaucoup d'interaction Ça a l'air d'être plutôt bon contre un deck comme Monored Food Et quand vous avez un deck qui bat le meilleur jeu du format et le jeu le plus représenté Effectivement ça peut vous faire gagner pas mal de winrate Et vous vissez jusqu'au sommet des meilleurs tournois La liste qui est aussi intéressante c'est que de jouer bicolore On a le droit à des landes rampantes Qui est vraiment un très très bon lande qui nous est arrivé avec Zandicar Qui permet de clore des games On a 4 Huguin vraiment on va au bout des choses Alors 4 Huguin dans 80 cartes Grosso modo si on fait quelques maths c'est un peu comme 3 Huguin dans 60 cartes Donc voilà le chiffre 4 peut être choquant Mais il est un peu plus compréhensible du fait qu'on joue Yorion On a des Sagripper à la poussière pour gérer un petit peu les cimetières Beaucoup d'interactions, beaucoup de contres Avec à la fois des contres de créatures, des contres de non créatures Les perturbations de Johari qui vont augmenter nos nombres de landes Mais qui en plus si votre adversaire cherche à curver Et c'est le cas des decks notamment Grull Des decks mono vers foot qui vont essayer du coup de jouer à une curve De jouer leur carte, de dépenser tout leur mana tous les tours Et bien perturbations de Johari ça punit bien ces jeux là On a aussi les neutralisations pour contrer tout ce qu'on veut Le petit Ashok qui fait plaisir Parce que quand on joue Dimir Et bien c'est plutôt cool C'est vrai qu'à la sortie de Zandicar à la rotation On se disait que ce Plein Soccer là il allait probablement voir du jeu C'était pas trop le cas au début Parce que il y avait Omna, Turo, Ramp et compagnie Qui étaient quand même beaucoup plus forts qu'Ashok Ensuite le méta est devenu très agressif Notamment avec les jeux Grull Et du coup Ashok a pas trop trouvé sa place Mais c'est une très bonne carte On le répète depuis longtemps avec PL C'est une très bonne carte de Magic Et donc voilà très content qu'elle trouve sa place Dans un deck compétitif actuellement On se retrouve sur un deck Gobelin en historique La version de Red Duke Et pourquoi je vous montre un deck Gobelin Même si vous en avez déjà vu dans les précédents points métao Parce que là Red Duke il a fait une deck tech Je vous mets l'article en description C'est un article gratuit sur Chanel Fireball Il a deck teché le deck à l'écrit Donc donner un petit peu les plans de jeu Comment il fallait jouer le deck Comment il fallait sider Il y a toute une table de sides Et j'avais envie de vous partager cette table de sides Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui récupèrent des decks Qui les jouent sur le ladder Mais qui voient leur winrate être un peu plus bas Que ce à quoi ils s'attendent Et notamment parce que vous n'avez pas les bonnes tables de sides On le répète Le side c'est super important Lorsque vous faites un BO3 Lorsque vous jouez en BO3 Vous allez jouer plus de games sider que non sider Et donc voilà je vais vous partager Les tables de sides de Red Duke On regarde ça tout de suite Alors c'est le moment de faire vidéo en pause Imprime écran Récupérer les tables de sides Et ensuite revenir pour écouter la suite Les tables de sides selon Red Duke L'article en description si vous voulez en savoir plus C'est à dire sur le plan de jeu général Les petits trucs et astuces Que Red Duke nous partage sur la liste Pour lui c'est un des meilleurs decks de l'historique Probablement un des decks tier 1 A côté de 4 couleurs Sultai Et à côté de Rakdos ou Jun Sacrifice Pour le coup contre Sultai et 4 couleurs Il demande du coup de rentrer Un meneur gobelin Une Chandra Et 3 corps du héros Vous enlevez un incinérateur Deux instigateurs Un Krenko Et un chef de clan Contre Monored Vous rentrez 2 bagarres 3 fissurations Un tournoyeur Un maître vandal Vous sortez les instigateurs Les Krenko Les matronnes Et les chefs de guerre On voit que contre Monored Il rentre beaucoup d'interactions Et des créatures un petit peu plus puissantes Et il enlève toutes les créatures Qui sont faibles Les instigateurs gobelins C'est des 1-1 Qui pondent des 1-1 Ça perd contre les chanwarlers adverses C'est plutôt faible Le Krenko C'est pour faire de la place Les matronnes Parce que t'as pas le temps De jouer matronne dans ce plan de jeu Matronne qui est censé aller chercher un Luxus Mais contre Monored T'es agressé Donc t'as pas le temps D'investir 3 mana pour ça Contre Sacrifice Pareil Il rentre beaucoup d'interactions Des bagarres de bonnets rouges Des fissurations Des incinérateurs Des maîtres vandales Et des chandras Les chandras Parce que c'est une créature C'est un plein soccer Un petit peu puissant C'est une carte Qui prend pas droit au premier nez Mais qui est une menace sur le board Le maître vandale Pour aller casser Les fours de votre adversaire Et peut-être aussi C'est Scrapip Scroogeur La 3-2 qui revient du cimetière Vous avez un incinérateur de plus Pour pouvoir interagir avec le board Les fissurations Et les bagarres Interagir avec les créatures Et avec les fours de votre adversaire Très important Vous sortez des gobelins rusés Parce que pareil Le body à 1 Est beaucoup trop faible Notamment face au Mayhem Devil De vos adversaires Pareil La matronne Le plan de jeu est trop lent Pour aller chercher vos Muxus Chef de guerre Parce que la créature Un petit peu faible On va préférer le chef de clan Qui lui fait grossir vos gobelins Et donc du coup Ce seront plus durs à tuer Pour votre adversaire Et moins un Krenko J'ai l'impression que Red Duke Il aime bien Que t'es dans Krenko Si et là A chaque fois Comme si c'était un peu la carte Qu'on sortait facilement Pour faire entrer des cartes Dans le side Je reviens vite fait sur Sultai Il rentre un meneur gobelin Pour avoir un plan de jeu value Le but contre Sultai Qui lui va vous jouer Plein d'interactions Plein d'anti-bet Vracer votre board C'est de pouvoir Re-remplir sa main Et de reproposer des menaces Quitte à un moment Parce que votre adversaire Ne puisse pas gérer Toutes vos menaces Ne puisse plus contrer Le Muxus Qui sera létal Et donc du coup Meneur gobelin Pour piocher des cartes Chandra Parce que pareil C'est de la value C'est difficile à gérer Cordue Hero Qui est une excellente carte Qui vont vous permettre Du coup de piocher Des cartes supplémentaires Parce que vous avez Beaucoup de gobelins Dans le jeu Et en plus réduire Le coût de Muxus Donc vraiment Une carte de grind Fantastique pour le coup Vous sortez toutes les interactions Parce que ça sert à rien Le but c'est de Vraiment proposer de la value Et d'aller tuer l'adversaire Le plus rapidement possible Vous enlevez l'incinérateur L'instigateur Le Krenko Et le chef de clan On en revient toujours Sur Krenko Qui sort assez facilement Contre Gruul On a à peu près Le même side Que contre Monored A quelque chose près On rentre des bagarres Des fissurations Incinérateur et Chandra Que de l'interaction Voilà il faut juste Pouvoir lui casser les pattes Dès le début de la partie Et après on devrait Gagner très facilement Avec nos boards Remplis de Krenko Et de Muxus Donc du coup On enlève toutes les créatures Faibles pour entrer Toutes ces interactions Notamment l'instigateur Instigateur c'est vraiment Une carte qui est là Pour comboter avec Prospecteur Skirkien Et pouvoir jouer Muxus Rapidement Pour pouvoir s'accélérer Rapidement Et c'est vrai que Ce sont des créatures Qui sont très très faibles Contre les plans de jeu aggro On enlève encore une fois Le fameux Krenko Je me demande S'il ne faudrait pas Jouer 3 Krenko Dans la decklist A tel point qu'on les enlève Très régulièrement On enlève une Matrone Pareil c'est toujours Un petit peu lent Et on enlève 2 chefs de clan Voilà pour Azorus Control A peu près comme Contre Sultai On veut rentrer Le plan de jeu value Donc on rentre La Chandra Les 3 corps du héros Le maître Vandal Et le meneur La seule différence Par rapport à Sultai C'est qu'en plus On rentre à maître Vandal Parce qu'il est plus susceptible D'avoir des cages En face que Sultai Parce que Sultai lui Il a envie de pouvoir Rejouer les huros De son cimetière Donc du coup Il ne va probablement Pas vous jouer De cage du Fossoyeur Mais si jamais Contre Sultai Vous voyez des cages Du Fossoyeur Vous pouvez rentrer Votre maître Vandal Même si les fissurations Pourraient suffire Si jamais Vous préférez Rentrer une fissuration Contre Azorus Control Du coup Vous sortez Un Muxus Un Créco Un Incinérateur Un Instigateur Et un chef de guerre Voilà On préfère sortir Le chef de guerre gobelin Que le chef de clan Parce que le chef de clan Pareil Il buff nos créatures Et donc du coup Il permet d'aller mettre Des points rapidement A cet Azorus Control Voilà Je vous invite à tester Cette decklist en ladder Je sais que sur Perf On a Guillaume Borde Qui est passé de Platine À Diamant En faisant 10-0 Avec la liste En suivant la liste De Red Duke Et ses tables de side Je pense que c'est un très très bon deck Il faut juste apprendre à le jouer Apprendre à bien sider Un petit peu faire des mathématiques Et compter Appréhender un peu Ce que peut faire l'adversaire Mais voilà Je vous encourage à tester ça Et voilà Ce sera la fin du coup Pour moi Du point Métao Merci à tous d'avoir suivi Ce point Métao J'espère que ça vous a plu J'espère que vous serez nombreux Ce week-end Pour nous soutenir Pendant le cast du Rising Zandicar Championship On espère que de nouvelles decklists Devant Eclore J'en suis persuadé A chaque fois Il y a toujours des gens Qui ramènent des pépites Ça va être un moment fantastique C'est toujours environ De 18h à 1 ou 2h du matin Voilà On sera là les 3 jours Le vendredi Le samedi Le dimanche Je vous dis À vendredi 17h30 Et surtout N'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada